Bonjour à mes étudiants, cette semaine on va voir un exercice que vous allez faire pendant la semaine de vacances qu'on va avoir, donc on ne se verra pas. Je vous ai préparé un petit exercice, le voici donc. C'est un exercice de reproduction qui est assez simple. Vous allez recevoir dans un fichier zip ces éléments ici. Donc vous allez recevoir, je vais le mettre dans une autre façon l'affichage. Vous allez recevoir un document en Word avec le texte, les consignes, les consignes aussi en PDF, les consignes typographiques, un exemple de ce qu'il faut faire pour la reproduction, l'image et le logo. Donc je vais juste vous montrer le document lui-même à reproduire, c'est ce document-là. Évidemment la barre rouge ici c'est juste parce que je ne veux pas que vous réenvoyez le même document que vous n'auriez pas fait par hasard. Il y a des gens des fois qui sont pas honnêtes, ça arrive les gens malhonnêtes. Donc c'est ce travail-là qu'il va falloir faire une reproduction. Vous allez devoir installer une police de caractère qui va être fournie qui va s'appeler le New Century ici, le gothique qu'on va y avoir en haut. Le restant c'est de la reproduction et vous allez avoir aussi consignes typos. Dans consignes typos vous allez avoir les indications typographiques, donc quelle est la taille, quel est l'espacement de les lignes, quel est le crainage. Vous avez aussi ici les couleurs, des références pour les couleurs en RVB et en CMJN si vous voulez créer des couleurs par vous-même. Sinon vous allez pouvoir prendre la pipette et aller chercher les couleurs du logo, c'est une autre façon de faire. Mais en tout temps vous allez avoir toutes les informations pour réaliser le travail. N'oubliez pas la barre diagonale rouge, on ne la reproduit pas. Donc, alors si je commence maintenant, je vais créer le document. Bon, on va aller voir les consignes rapidement. Donc ici vous allez avoir le texte dans les consignes, ok. Et vous allez avoir ici les liens, les hyperliens. Et ici c'est la forme du document. Un document 8 pouces et demi par 11, marge de page à 0.5 pouces, marge perdue à 0.25. On doit reproduire le document, l'exporter en PDF avec marque de coupe, marge perdue et hyperliens fonctionnels. Il faut aussi exporter en JPEG. Bon, là il y a la réussite de la consigne, mais oubliez ça, il n'y a pas de réussite ici dans la consigne. Ne pas oublier une chose, c'est un document avec trois colonnes et la gouttière sera à 0.25. Donc, on commence maintenant. On va aller ouvrir ici InDesign. Je vais faire nouveau. Donc, on fait un document de 8 et demi 11, parfait. L'orientation portrait, page 1, 2, 1, 3 colonnes, 0.25. Les marges sont de 0.5 et les marges, le fond perdu sera 0.25. N'oubliez pas des fois, quand on le perd, ici on a juste à cliquer comme ça et le panneau va s'y ouvrir. Donc, on fait créer. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir tout de suite? Le document lui-même avec les trois colonnes et aussi la marge perdue avec les éléments qu'on va aller buter dessus. Donc, la première chose que je vais faire, je vais vous montrer à travailler avec un calque ou pas de calque. Ici, je vais travailler avec un calque. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais créer un nouveau calque. Je vais appeler fond, qui va être le fond de mon travail. Et là, je sais que je suis sur le fond. Faites très attention ici de bien cliquer sur le bon calque. Les calques se retrouvent ici sous fenêtre. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais aller dans ce document ici et je vais juste placer ici ce document-là. Si vous vous mettez exactement, vous voyez, j'ai fait juste un glisser-déposer. Et si vous le mettez au coin parfaitement ici, il va prendre exactement le bon espace qu'il doit prendre. C'est-à-dire que c'est un document 8.11. Il va se formater sur l'espace de travail ici qui est 8.11. Donc, n'oubliez pas, ici j'ai le fond. Ce que je vais faire, je vais prendre la flèche blanche. Je clique à côté et je reclique pour aller atteindre l'image. Je vais faire CTRL-SHIFT F10. Et là, je vais voir dans les effets, la transparence ou l'opacité. Et je vais mettre mon document comme ça ici à peu près à 39 d'opacité. Parce que je ne veux pas trop le voir, je ne veux pas qu'il me nuise. Et de plus, je vais le barrer. Donc, je vais faire ici, dans cette zone, je vais cliquer pour avoir le cadenas. Et je vais le mettre juste en dessous. Et là, je vais m'assurer de cliquer sur le calque 1 qui va être le calque de travail. Et voilà, on a déjà fait de la première opération. Autre chose que je vais faire tout de suite, je vais double-cliquer sur mon document Word. Et je vais aller juste chercher l'ensemble du texte. Donc, ici. Bâtissons l'avenir jusqu'à ici. Comme ça. Donc, je suis allé chercher. Et tout ce que je vais faire dans un premier temps, je vais me faire une colonne de texte ici. OK. Comme ça ici. Et je vais déposer, en faisant CTRL-V, le texte. Et là, je vais le formater avec sa base. C'est-à-dire, je vais aller voir ici les consignes. Et vous voyez ici, le texte de base, c'est du 12 sur 14.4 et moins 10 de crénage. Donc, tout de suite, ce que je vais faire, je vais le sélectionner. Donc, je vais mettre mon curseur dans la colonne de texte. Je fais CTRL-A pour Select All. Je fais CTRL-T pour le texte. Je vais mettre du Arial. Et voilà. Arial régulier. Alors, c'est du 12 sur 14 avec un crénage de moins 10. Ça, ça va faire le quart du texte. Et je peux toujours, en tout temps, fermer le fond et voir ma colonne de texte. Donc, ma colonne de texte, je peux la diminuer parce que je sais qu'elle va arriver à peu près ici. OK. Je vois ici que le texte est ici. Bâtissons l'avenir, le titre. C'est-à-dire, je vais faire une copie tout de suite. Donc, je le sélectionne. Je fais CTRL-C. Je fais supprimer pour l'enlever. Et je vais juste reculer le texte en faisant des backspace pour revenir dans ma colonne. Et puis là, ici, je vais faire mon espace de texte. Et je vais faire coller. Dans mon formatage ici, OK. C'est marqué, c'est du Century Gothic Bold 44 sur 53. Donc, je vais tout de suite le mettre en Century Gothic Bold. en 44 sur 53. Et je crois qu'il y avait moins 10 de crainage. Non, c'est moins 25 de crainage. Donc, moins 25 de crainage. Et voilà. Donc, j'ai mis mon texte. Et là, si je zoome ici, vous allez voir que je peux toujours en tout temps, OK, prendre les flèches sur mon clavier. Si j'ai bien sélectionné la boîte. Et déplacer comme ça, tranquillement, le texte. Et là, comme vous pouvez voir, ça fit parfait. Comme du beurre dans une poêle en train de fondre. Prochaine étape. Ici, vous avez le paragraphe d'ouverture qui est ici. Donc, je vais le prendre. Donc, je fais sélection. Copie. Encore là, je peux le supprimer puisque je n'en aurais plus besoin. Je reviens en arrière. Et là, je vais faire la boîte ici, comme ça, pour le texte. Et voilà. Je vais le formater tout de suite. Donc, je vais aller voir c'est quoi son formatting. Son formatage. 14 sur 19 et 0. Donc, je le sélectionne. Oups. Arial Bold. Arial Bold, oui. 14 sur 19. Donc, Arial Bold. Régulier Bold. Et ici, ça sera du 14 sur 19. Et le créneage. Oups. Excusez. 19. Et le créneage sera à 0. Et voilà. J'ai mis mon texte. Et comme vous pouvez voir, c'est parfait. Donc, je peux encore le déplacer et venir le replacer à la bonne place. Là ici, si on regarde le texte, tout ce que j'aurais à faire. J'ai fait une seule colonne pour mon texte. Mais je vois qu'elle est sur deux colonnes. Donc, je clique sur la colonne de texte et je l'étire jusqu'au prochain guide. Et là, vous pouvez voir que je couvre entièrement la surface des deux colonnes. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite copier, comme ça ici, les deux hyperliens. Je fais copier, je les supprime. Je fais une boîte juste en dessous, temporairement, pour aller les coller. Excusez. On va faire attention pour ne pas voir ici, comme ça. Et voilà. Ici, je vais les mettre ici, temporairement. Et voilà. Coller. Et pour diffusion immédiate, je vais aussi le copier. Je vais l'enlever. Et je vais aller le mettre ici en haut, parce que ça va être ici en haut qui va se positionner. Donc, je fais une boîte. Remarquez que je la fais plus grande un peu, parce que je veux que ça soit au centre de cette boîte-là. Donc, maintenant, pour diffusion immédiate, je vais tout de suite le formater. Première chose, je vais le centrer. Deuxième chose, CTRL-B pour aller le mettre ici, au centre. Et voilà. Je vais aller voir son formatage. C'est du Arial Black 12 sur 14.4 à 0. Donc, je vais le mettre en Arial Black sur 12 sur 14.4 à 0. Et voilà. Donc, j'ai mis... Évidemment, il est blanc. Mais je ne le mettrai pas tout de suite en blanc. On va le faire à la fin. On va juste placer notre texte dans un premier temps, pour s'assurer que tous les textes arrivent au bon endroit. Comme ici, hein, Énergir. Je vais aller voir son formatage aussi. Du logo. Et là, c'est du Arial Bold sur 9 sur 12. Donc, je vais le mettre en Arial Bold. Bold. 9. 1, 2, 3. Oups. 9. Et voilà. 9 sur 12. Il n'y a pas de 0 de crénage. Et comme vous pouvez le voir, là, ça va arriver quand même... Oups. Excusez-moi. Pardon. Ça arrive quand même bien. Je peux le déplacer encore avec mes flèches. Et voilà. J'ai placé mon document. Donc, il me reste ici, hein, comme vous pouvez voir, le texte, qui est le bon texte, parce que je l'ai mis à la bonne taille. Ça se peut qu'il y ait ici des petits problèmes de crénage. Je l'ai remarqué, là. Ici, c'est marqué un crénage de moins 10 partout. Donc, je vais m'assurer d'un crénage de moins 10 partout, qui est le cas. Comme vous avez pu voir, à l'ouverture, on a du black et sur les titres, on a du black. Donc, tout de suite, ce que je vais faire, je vais le mettre ici, comme ça, en black. Donc, ici, je le sélectionne, je le mets en black. Le titre ici aussi, je vais le mettre en black, comme tous les autres titres. Donc, ici aussi, persi... Oups. Utilisez le chaude en parcimonie. Et voilà, en black. Et comme vous pouvez voir, il y a des choses qui n'arrivent pas tout à fait égales. Ça, c'est parce que je pense que je me suis trompé. Et vous voyez, je ne suis pas parfait, malheureusement. Parce que je pense qu'il y a un des crénages qui a été fait qui n'est pas tout à fait de la bonne taille. Donc, je vais juste vérifier ici le crénage de celui-ci, puis je vais le mettre à zéro. Vous voyez qu'à zéro, tout revient dans l'ordre. Donc, ici, le crénage-là, il devait être à zéro. Là, je remarque aussi ici que ce crénage-là pourrait être aussi probablement à zéro. Ou peut-être même plus que zéro. Je vais le laisser comme ça ici pour l'instant, d'accord? L'important, c'est que ça soit le plus identique. C'est cette portion-là, comme vous pouvez le voir, il peut y avoir des petits légers problèmes. Donc, petits légers problèmes, j'ai bien dit, n'est-ce pas? Donc, fond, et voilà, comme je peux faire W, je vois que j'ai tout placé mon texte maintenant. Ce qui va me rester à faire, c'est placer les autres éléments graphiques. Donc, n'oubliez pas d'être sur le bon calque, quelqu'un. Donc, je vais premièrement aller chercher les couleurs. Pour aller chercher les couleurs, je peux les créer. Donc, je peux faire F5 dans mon nuancier et faire Nouvelles couleurs. Et là, si je fais Nouvelles couleurs, je vais pouvoir voir laquelle Nouvelle couleur je vais faire. Je vais aller voir ici. Là, ici, voyez-vous, attendez, dans mes couleurs, je suis en CMJN. Mais j'aurais pu être aussi en RVB. On va la remettre en CMJN. Et je vais aller voir les couleurs ici. Du bleu foncé, c'est 183, 39, 30. 183, 39, 30. Donc, 183, 39, 30. Et ça va donner notre bleu qui est ici. Je pourrais faire la même chose avec le bleu pâle. Mais je vais le faire différemment, le bleu pâle. Je vais aller chercher la pipette. Donc, je vais faire Glisser, Déposer le logo. Voilà. Et là, ce qui est très important, regardez bien. Si vous le prenez comme ça et vous le cliquez au rebord de la colonne, si on regarde nos guides, il est un petit peu en dehors du guide ici, comme vous pouvez voir. Donc, je le clique ici un petit peu à l'extérieur. Je mets ici un Shift enfoncé et je vais le mettre jusqu'ici à l'extérieur. Et voilà. Il va être tout de suite de la bonne taille. Vous n'aurez pas à le modifier. Si vous travaillez de cette façon-là, ça va être beaucoup plus facile. Et là, maintenant, je vais prendre la pipette. Je vais aller chercher juste le bleu. Et voilà le bleu pâle que je vais faire ici. Ajouter en cliquant avec le bouton droite. Ajouter une nuancier. Et voilà. Donc, j'ai mes deux couleurs déjà. Et vous avez vu deux façons de faire les couleurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer une boîte ici à l'extérieur. C'est-à-dire une boîte ici que je vais mettre en bleu foncé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'envoyer à l'arrière. Donc, objet. Je vais faire disposition en arrière-plan. Et comme vous pouvez voir, mon texte est en noir. Donc, je mets mon curseur dans le texte. Je fais CTRL A pour tout le sélectionner. Dans mon nuancier F5, je clique sur le T et je fais papier. Donc, vous allez avoir ici le texte en blanc. Pour diffusion immédiate, il était en blanc aussi. Donc, curseur, CTRL A, on le met en blanc. Parfait. Ici, tout est beau. Le titre. La moitié du titre ici est en bleu foncé. Et l'autre moitié est en bleu pâle. Donc, on les a mis tout de suite dans les bonnes couleurs. Si je ferme ici le calque, vous voyez ici. Ah, vous voyez que l'avenir n'est pas en bold. Donc, il faut faire attention. L'avenir sera en régulier. L'avenir sera régulier. Oh là là. L'avenir ne sera pas bold, mesdames et messieurs. Donc, on a positionné les choses. Il nous reste notre photo. Il nous reste certains petits calques de petits ici. Comme là ici, il nous reste aller mettre un carreau bleu. Que je vais mettre évidemment objet disposition en arrière. Oups. Objet disposition en arrière plat. Voilà. Et voilà. J'ai aussi un espace bleu ici. N'oubliez pas, cet espace bleu-là, il ne fait pas juste cet espace-là. Il s'en va vraiment à l'extérieur, buté, jusqu'à notre marge perdue. Si on veut que ça soit bien travaillé. On a un autre petit carreau ici. Un autre petit rectangle, je devrais dire. Et ce rectangle-là, oui, il est bleu. Mais il y a quelque chose de spécial dessus. Il y a un effet. Donc, CTRL, SHIFT, F10. Et dans mes effets, comme ça, comme vous voyez ici. Au lieu de normal, je vais le mettre sur produit. Là, il va me rester à insérer l'image dans le fond. Donc, pour l'image, je vais faire une boîte d'image. N'oubliez pas de partir en haut, comme ça, ici. On part en haut. Et voilà. On va jusque ici, en bas. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL-D. On va aller placer notre image qui est ici. Et là, comme vous pouvez le voir, l'image va prendre tout l'espace. Elle est trop grande. Première chose à faire. Objet, ajustement. On va la remplir avec le bloc proportionnellement ici. Et là, elle va se mettre dans le bon format tout de suite. Si je fais CTRL, c'est-à-dire juste W. Alors, vous pouvez voir que tout est bien placé. Mais il y a des petits problèmes. Comme ici, par exemple. Cet objet-là devrait être par-dessus. Et ici, en arrière, on a aussi un objet. Donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est prendre un objet. Venir SHIFT enfoncé. On a bien la flèche noire. Et je prends le deuxième objet, qui est la photo. Je vais juste m'assurer de prendre le bon objet. Image, plus boîte arrière. Vous voyez, les deux sont sélectionnés. Et là, ici, je peux aller dans Objet. Et je peux aller dans Disposition. Et les mettre en arrière-plan. Et là, ça va tout régler vos problèmes. C'est-à-dire que la typo va être en avant. Et que le carré ici va être en avant. Donc, on a presque terminé. Je vais fermer le fond. Vous voyez, comme ça, ici. C'est presque terminé. N'oubliez pas de sauvegarder votre document, une fois de temps à autre. Sinon, ça se peut qu'il arrive quelque chose. Ici, votre ordinateur plante. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Il va me rester ici, les hyperliens à faire. Donc, faites juste attention. Prenez bien l'hyperlien. Et faites Copie avant. Et là, vous allez faire Hyperlien. Nouvelle Hyperlien. Et là, on va s'assurer que c'est un URL. Ce n'est pas un courrier électronique. Il n'y a pas de A commercial dedans. Donc, parfait. Assurez-vous aussi, ici, d'avoir le même style. Parce que si vous faites ça, il n'y aura pas de style. Et si vous faites Hyperlien, il va y avoir le style d'Hyperlien. Donc, il va y avoir des lignes bleues en dessous. Donc, assurez-vous d'avoir le même style ici. Et faites OK. Alors, la même chose ici. Je vais prendre InfoEnergir.com. Et je vais aller faire Hyperlien. Je vais juste le copier avant. M'assurer d'avoir le bon truc. Et copie. Nouvelle Hyperlien. Et là, c'est A commercial. Donc, moi, ce que je fais ici, je m'assure de le copier comme ça. Info. Et je fais Courrier électronique. Et je fais OK. Donc, en principe, tout est beau. Tout ce qu'il me resterait à faire à partir d'ici. OK. C'est faire l'exportation en PDF. Donc, fichier. Paramètres prédéfinis Adobe PDF. Vous allez aller dans la qualité optimale. OK. Ça, c'est le chemin à prendre pour faire le PDF. Et là, dans qualité optimale, je vais le mettre moi sur le bureau temporairement que je vais avoir. Je vais l'appeler Test in Design. D'accord. Et là, ici, il n'y a pas de choix. C'est Adobe Impression. Donc, vous faites Enregistrer. C'est obligatoire de faire ça. C'est la procédure. Là, il va vous ouvrir ce tableau-là. Assurez-vous ici d'avoir Page, dans Page. Et non Planche. Donc, une. La page 1. Et n'oubliez pas de cliquer les Hyperliens. Si vous ne cliquez pas les Hyperliens, ils ne fonctionneront pas dans votre PDF. Et n'oubliez pas que les Hyperliens sont importants si vous faites des boutons interactifs avec un formulaire, par exemple. Il faut toujours cliquer sur Hyperliens. Repère et fonds perdus. Deux choses à faire. Trait de coupe. Et utiliser les paramètres de fonds perdus du document qu'on a défini au départ. Donc, je fais Utiliser les paramètres de fonds perdus. Et je fais Exporter. C'est tout ce que j'ai à faire. Là, je vais aller sur le bureau. Aller chercher mon document. Qui est ici. Et voilà. Donc, et voilà. Comme on peut voir, on a les marques de coupe. On a nos marges perdues partout. Et ici, Énergir. On a le courriel qui fonctionne. Et le site web. Un petit instant. Qui devrait aussi fonctionner. Donc, je vais aller chercher le bon. Merde, je l'ai fermé. Donc, je vais être obligé de l'ouvrir encore. Donc, je vais aller sur le bureau. Aller chercher comme ça. Et je vais tester mon lien de site web. Si le lien de site web ne fonctionne pas. Ça se peut qu'il ne fonctionne pas. Faites attention. N'oubliez pas de copier l'adresse comme il faut. Comme vous pouvez voir, ça fonctionne parfaitement. Donc, ici, j'ai mon PDF. C'est ce que je veux recevoir de vous. Exactement comme ça. Et je veux recevoir aussi un autre document. Qui va être le JPEG de la même chose. Donc, tout ce que vous avez à faire ici, c'est retourner sur votre document InDesign. Faire fichier. Faire exporter. Et là, je vais mettre test. InDesign. Que je vais mettre sur le bureau. Et voilà, il est sur le bureau. Comme vous pouvez voir ici, vous avez des choix. Vous auriez pu aussi passer par ici pour l'interactif. Mais, je fais une petite parenthèse de faire attention. C'est mieux de passer par le chemin que je vous ai montré pour les PDF. Ici, pour les JPEG. On peut aller directement sur JPEG. Choisir JPEG. Et exporter. Il va arriver avec le même type de panneau. Où vous allez pouvoir choisir les pages que vous voulez imprimer. Ici, dans ce cas-ci, c'est une page. Si on voulait avoir sur un grand document de 10 pages la page 7-8. On aurait fait 7 traits. Traits d'union 8. Si on voulait avoir seulement dans un document de 10 pages la page 7. On ferait 7,7. Non, on ferait seulement 7. Et c'est tout. Donc, page. La qualité, je vais la mettre au maximum. OK. Et je peux laisser ma résolution à 300 ppp. Point, pixels par pouce. Cependant, j'aurais pu le faire à 72 ppp. Si je sais que je vais envoyer ça sur le web. Ou simplement pour une approbation qu'on n'a pas besoin de qualité. Donc, je laisse à 300 dpi. Je fais faire exporter. Et là, je vais aller sur le bureau. Et sur le bureau, je vais avoir mon document comme ça en JPEG. Donc, je veux recevoir de vous ces deux documents-là. Le JPEG et le PDF avec marque de coupe. Hyperlien et marche perdue bien faite. Donc, c'est votre petit travail à faire cette semaine. Je vous souhaite un bon travail et une bonne semaine. Bonne fin de la Saint-Jean en passant. Merci. Merci.